Manque d'exorcistes et ses conséquences, Satan dans l'Église, l'affaire Emanuela Orlandi. Manque d'exorcistes et ses conséquences L'auteur, le père Gabriel Amorphe, exorciste du Vatican, débute son ouvrage en évoquant son sentiment d'être le dernier exorciste. En effet, trop peu d'exorcistes sont nommés dans le monde et voués à se battre contre l'adversaire de l'humanité, Satan. La faute de ce manque vient de l'Église et plus particulièrement des évêques, dont l'une de leurs fonctions principales est de nommer des exorcistes. Mais ils n'en nomment pas par ignorance de l'existence de Satan, dont l'école théologale n'a pas évoqué l'existence et leur manque d'intérêt sur le sujet démoniaque. Face au très faible nombre d'exorcistes, les personnes s'adressent alors aux mages, sorciers, cartomanciens, magnétiseurs et autres satanistes. La lutte quotidienne de toute l'humanité n'est pas contre un être fait de chair et de sang, mais contre des esprits démoniaques. Ces êtres invisibles dont on peut parfois déceler la présence immatérielle par diverses façons, à travers les exorcismes, les possessions, les dialogues entre le démon et l'exorciste ou encore les témoignages des personnes possédées. Aujourd'hui, le démon semble avoir triomphé de Dieu à travers les maux de la société actuelle, tels que les guerres, l'athéisme, le divorce, la dislocation de la famille, etc. Satan veut la destruction, la damnation éternelle de toute la race humaine et cherche à y parvenir par le biais de nombreux moyens, dont la possession. Satan dans l'église Les essais du nouveau rituel furent désastreux pour les exorcistes et complètement inefficaces sur les possédés. En bref, le nouveau rituel ne profitait qu'à certaines créatures. Cependant, le cardinal Giorgio Arturo Medina Estevez réussit, par une intervention de dernière minute, à insérer une notification en faveur des exorcistes, leur permettant d'utiliser l'ancien rituel pour pratiquer leurs exorcismes. Le Père Amorthe souligne que l'existence et le danger que Satan et ses légions infernales représentent ne sont que trop peu évoquées par l'église de nos jours. Au point même que certains membres du clergé ne croient pas en leur existence. Il est pourtant nécessaire de connaître la partie sombre du ciel, celle qui conduit à la damnation éternelle. Un jour, l'auteur, alors exorciste officiel du Vatican, rend visite à un cardinal pour l'informer d'un sujet important concernant les exorcistes. À son arrivée, le cardinal est devant une télévision et l'éteint de manière lasse. Au cours de la conversation, le cardinal lui fait remarquer que Satan n'existe pas et que tout n'est que superstition. L'exorciste est choqué par ces paroles, sortant de la bouche d'un membre influent de l'église et avant de partir, lui conseille de lire l'évangile en lui rappelant que Jésus a chassé les démons et que Satan et ses démons sont bien sur terre et bien réels. À la fin de l'échange, le cardinal ne sait plus quoi dire. Le 29 juin 1972, après le concile de Vatican II, le pape Paul VI explique lors de son homélie qu'il a le sentiment que Satan ou des personnes à son service sont parvenus à entrer dans l'église. Un livre publié en 1999 s'intitulant « Via col vento in Vaticano » « Autant en emporte le vent au Vatican » de Mgr Luigi Marinelli, dont le sujet était composé d'histoires de carrière, d'arrivismes, de liaisons amoureuses, de rites et de pratiques sataniques au Vatican, disparut des librairies dès sa publication et fut à peine évoquée dans les journaux, malgré le contenu à scandale. L'affaire Emanuela Orlandi Emanuela Orlandi est une adolescente de 15 ans, fille d'un employé du Vatican. Elle disparaît subitement après sa leçon de musique le 22 juin 1983 au cœur du Vatican. Selon certaines informations recueillies, Emanuela serait montée dans une voiture noire avant de disparaître. L'exorciste évoque ses impressions lorsqu'il apprit la disparition de la jeune fille. Il évoque le fait qu'une jeune fille de 15 ans sait qu'elle ne doit pas monter dans une voiture sauf si elle connaît bien la personne qui lui propose de l'emmener. C'est ce que l'auteur affirme, que quelqu'un qui connaissait bien Emanuela, une personne appartenant au Vatican, aurait pu l'inciter à monter dans la voiture. Mais ce qui donne matière à réflexion, c'est le déroulé de l'enquête. En effet, elle fut concentrée à l'extérieur du Vatican et non à l'intérieur où la disparition s'est produite. Il aurait fallu étendre l'affaire et s'interroger sur les personnes qui connaissaient Emanuela et qui travaillaient à l'intérieur du Vatican. Souvent, les sectes sataniques procèdent de cette façon. Elles font monter une jeune fille dans une voiture. Une drogue lui est alors injectée afin que la victime ne puisse pas se défendre et on ne la retrouve jamais. Emanuela n'a pas été la seule à disparaître de cette façon. Partout dans le monde, des jeunes femmes disparaissent de la même manière. Satan est partout. Les démons sont présents sur toute la surface de la Terre, même dans un lieu sacré comme le Vatican.